Un football à présent, vous le savez, les Panthères du Gabon livrent le 12 novembre prochain et quatre jours plus tard leur troisième et quatrième match des éliminatoires de la Cannes qui se jouera au Cameroun en 2022. Dans ce journal, on s'intéresse à deux milieux de terrain, à savoir Didier Ndong Ibrahim et Mario René Junior Lamina. Reportage. Le secteur médian des Panthères est suffisamment pourvu en talent, parmi lesquels Didier Ndong Ibrahim et Mario René Junior Lamina. Le premier cité, un pur produit du centre méris sportif. Champion d'Afrique, U23 en 2011, champion de Genizy et vainqueur de la Coupe de la CAF en 2013 avec le Cies Faxien, c'est l'un des plus beaux palmarès du football gabonais. Très polyvalent, le milieu axial de Dijon est un joueur box-to-box capable d'évoluer devant la défense ou encore dans tous les secteurs de jeu. D'ailleurs, l'ancien sélectionneur du Gabon, Paolo Duarte, l'avait reconnu, Didier Ndong est un joueur hors pair. Avec 30 sélections au compteur pour 2479 minutes de jeu avec le Gabon, l'ancien milieu de Sunderland est un pion essentiel du dispositif tactique des Panthères. Doté d'une belle technique, il peut également frapper à 30 mètres du but, une qualité dont il a le secret. A ses côtés, pour tenir la baraka dans le cœur du jeu, Mario Lemila, l'ancien milieu défensif de la Juventus de Turin et champion du monde junior en 2013 avec l'équipe de France, est le joueur à fort potentiel dans le secteur de jeu. L'international gabonais qui évolue depuis peu avec Fulham en première ligue après une expérience mitigée en Turquie, sait que la qualification passe par une victoire à Franceville. Il sera d'ailleurs très attendu par les fans qui estiment qu'il n'a pas encore montré tout son potentiel avec les Panthères. A 27 ans, l'ancien l'Orienté compte 17 sélections avec le Gabon pour deux buts seulement. Ses nombreux pépins physiques freinent son évolution, mais nul doute qu'il se relancera avec cette double confrontation face au Scorpion, car la qualification au Cameroun est actée.